bonjour les amis bienvenue sur parcs à zem aujourd'hui on est vous l'aurez peut-être reconnu avec le grand carillon qui se trouve derrière moi on est au puits du fou pour découvrir le parc en totale découverte c'est parti le principe général du parc est de nous faire découvrir par le biais de spectacle et de roule trou l'histoire de france donc on traverse différentes époques par exemple ici on est dans le village 18e siècle il ya le bourg 1900 le moyen-âge des vikings la fin de l'antiquité enfin quasiment presque toutes les époques sont présentés dans le parc et on peut les visiter par un village sur les tâques et c'est vrai que ça le parc propose quatre où on trouve donc pour ceux qui savent pas ce que c'est comme des dark rain mais on marche dedans donc il y en a quatre il ya celui ci le nouveau de cette année qui s'appelle le premier royaume donc il représente le premier roi des francs en clovis donc en fait c'est tout début de moyen-âge vers la fin d'antiquité qui est la chute dans le pyromain il y en a un autre juste à côté qui s'appelle les amoureux de verdun donc c'est une histoire d'amour entre deux une femme restée au pays et un guerrier de la guerre 14 18 franchement ces deux là sont vraiment très bien il ya également patrimoine non plus le mystère de la pérouse donc c'est comme si on était dans une expédition qui a eu lieu vers des années vers dans le 18e siècle plus ou moins et en fait cette expédition cette expédition s'est mal passé et on n'a retrouvé qu'une assiette assiette qui est réellement présent présente dans le parc et enfin le catherine wilfrou qui ne se trouve pas dans cette zone mais plus loin dans l'entrée du parc c'est la renaissance du château donc il nous raconte par le biais de plusieurs acteurs nous raconte l'histoire du château du puits du fou par contre dans chaque ou autre où il ya des acteurs qui pendant toute la durée d'ouverture ont généralement de trois quarts de la journée répètent le même texte toutes les 30 secondes à la fin il doit n'avoir marre non nous nous venons à peine de sortir du spectacle des vikings qui est un spectre un super bon spectacle du puits du fou un des meilleurs moi ça raconte l'histoire d'un village viking qui se fait envahir par une tribu barbare et il ya tout ce qu'il faut pour faire mon spectacle effet pyrotechnique effet d'eau cascade et sera extra c'est vraiment un beau spectacle on a également fait sauf que celui ci se trouve devant moi et non pas derrière c'est que les chevets de la table ronde donc c'est un spectacle sympa qui raconte l'histoire légendaire du roi arthur avec ses libures et tout ça donc le spectacle est vraiment pas mal et qu'il ya des effets spéciaux des combats et tout mais trop court donc on n'a pas le temps vraiment d'en profiter outre les spectacles et les world tour le parc propose également aux éditeurs quatre villages qui reprennent différentes époques de la france donc il y à le bouc 1900 le village du 18e siècle le village la cité molinageuse dans lesquelles on se trouve ainsi que le fort de l'an mille on y trouve également plusieurs artisans et on peut et on peut y acheter certains produits de souvenirs du parc le signe du triomphe c'est le spectacle qui se trouve dans les arènes du coup du fou donc tout au fond du parc donc c'est un spectacle c'est pas meilleur du parc franchement il est peut-être plus vieux et donc c'était tout ça en fait ça se passe vers la toute fin de l'antiquité juste avant le début du moyen âge donc en fait ça va être un empire romain vieillissant qui va se battre contre les gaulois récemment acquis au christianisme franchement le spectacle qui est pas trop mal mais comparé aux autres du parc c'est on me boffe quoi voilà un de mes spectacles préférés du puits du fou c'est le dernier panache qui se trouve juste derrière moi qui vaut vraiment au coup il faut absolument le faire on est sur une espèce de scène centrale enfin tous les gradins sont sur une scène centrale qui va se mettre à tourner autour de de toile à être projeté et les scènes vont arriver et ça raconte l'histoire du capitaine charrette au moment de la révolution ce qui va conduire à l'élimination totale par les tuniques bleues de la vendée et c'est ce qui est raconté dans ce spectacle outre les spectacles et animations le parc propose également à ses visiteurs plusieurs lieux de détente des jardins de détente comme par exemple ici derrière moi le jeu le monde imaginaire de la fontaine un jardin qui va nous qui va vous faire retracer les fables de la fontaine par composé également des lieux de détente comme là bas une superbe rosé ou ou encore tout près de la zone où on trouve dans la forêt des bancs pour se reposer voilà nous venons de faire le bal des ozophantômes un des spectacles les plus prisé au niveau des visiteurs du pays du fou alors c'est vraiment un super spectacle de rapaces on y voit beaucoup d'espèces et il y a même un moment des petites aigles comme ça qui sont lâchés d'une montgolfière d'en haut et qui après tombe comme des flèches très rapidement vers le centre de la Seine il y a une petite histoire et tout et ça se termine en apothéose avec plus de cinquante oiseaux lâchés librement au dessus au dessus des jardins en plus des world troupes et des grands spectacles comme les vikings le bal des ozophantômes ou le dernier panache le parc propose à ses viteurs un peu partout dans le parc des petits spectacles comme derrière moi le grand carillon ainsi que par exemple sur le bourg 1900 les automates musiciens ou le bal des ozophantômes les mousquetaires de richelieu sont également un spectacle à ne pas manquer du pays du fou ça raconte l'histoire d'un moins que rien qui aime une bohémienne et il y a également l'intervention des mousquetaires d'où le monde du spectacle c'est un fabuleux spectacle indoor équestre ainsi qu'avec des danses espagnoles franchement ne le ratait pas le parc propose deux spectacles deux spectacles aquatiques le les grandes eaux qui se passent tous les jours c'est un spectacle aquatique totalement dispensable voilà c'est des danses de fontaines c'est toujours sympa mais voilà c'est pas génial par contre le uniquement les mardi et jeudi ils font à 22h30 au soir le spectacle des orgues de feu et celui là faut absolument aller le voir c'est un mélange de lumière de feu de musique d'acteurs enfin c'est vraiment magnifique vous verrez sur les images vraiment si vous venez au pays du fou à mardi ou à jeudi faites le et si vous prévoyez de rester par exemple trois jours essayez de prendre au moins un jour où vous préférez ce spectacle parce que vraiment il en vaut le voilà cette visite un peu spécial de parc atem au pouille du fou un parc complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire donc ce n'est ni un parc d'abstruction ni un zoo mais un parc de spectacle un concept unique au monde selon moi donc c'est un parc vraiment idéal pour la famille ça plaira à tout le monde des spectacles pour tous les goûts voilà et il faut faut au moins si vous voulez tout faire pour deux jours d'ailleurs le plan l'indique vous ne pourrez pas tout faire en une journée en une journée il faudra si vous n'est qu'un jour il faudra faire des choix si vous n'est deux jours vous serez tranquille vous pourrez prendre le temps et vous aurez le temps de faire tous les spectacles voire même certains deux ou trois fois le parc propose plusieurs types donc des spectacles plus impressionnant au niveau effets spéciaux ainsi que des spectacles ayant plus une morale et une histoire en tout cas j'espère que cette vidéo découverte depuis du fou vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est déjà pas fait à liker à commenter dans dans la barre de commentaires en dessous pour me dire ce que vous pensez de ce parc et à la prochaine ce parc atem et Sous-titrage ST' 501